Musique Marcel Pagnol est né à Aubagne, bouche de Rhône, le 28 février 1895, il est mort à Paris le 18 avril 1974, à l'âge de 79 ans. Il fait ses études secondaires à Marseille tout en commençant à écrire des poèmes pour la revue Massilia. En 1913, il entre à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence, et fonde la revue Fantasio, qui deviendra les cahiers du Sud. En 1915, licencié d'anglais, il est nommé professeur au collège de Taras-Compuy, en 1917, au collège de Parnier. Il revient à l'Aix-en-Provence, comme répétiteur en 1918. Il occupe le même poste au lycée Saint-Charles de Marseille, et se met à écrire des tragédies. En 1925, il monte à Paris comme répétiteur au lycée Condorcet, et commence à fréquenter les milieux littéraires. En 1925, il fait représenter les marchands de Doir au théâtre de la Madeleine. La pièce n'a pas grand succès. Nullement découragé, il fait jouer jazz années suivantes au théâtre des arts. En 1927, il abandonne l'enseignement. En 1928, Topaz a donné au théâtre des variétés sur la recommandation d'Antoine, et obtient un succès considérable. Il en est de même pour Marius représenté en 1929, avec Rému dans le rôle de César. En 1931, Pagnole réalise son premier film tiré de Marius sous la direction de Corda. De ses pièces Fanny, 1932, et César, 1933, il fera d'autres films. Il fonde en 1935 les cahiers du cinéma pour défendre ses théories sur le septième art, il adapte pour le cinéma des sujets empruntés au roman de Giano. Il fait quelques incursions du côté du roman « Pierronnette », 1932, « L'eau des collines », en deux parties, « Jean de Florette » et « Ménon des sources », 1964, ainsi que du côté de la traduction « Hamlet », 1947, « Les bucoliques ». 1958 Après la Seconde Guerre mondiale, Marcel Pagnole est élu à l'Académie française, 1946. Il revient au théâtre avec Judas, 1955, et Fabien, 1956, pièces qui connaissent des fortunes diverses. Ce sont surtout ses souvenirs d'enfance, qui lui vaudront un regain de succès, la gloire de mon père, 1957, le château de ma mère, 1957, le temps des secrets, 1960, et le temps des amours, posthume. 1977 Marcel Pagnole a fait rire, puis il a ému. C'est beaucoup. Qu'entre ces deux sortes d'émotions, il y ait d'étroites relations, impossible d'en douter. Du théâtre au cinéma, puis aux souvenirs d'enfance, il sut préserver une continuité dans le ton. Ce qu'on en retient, c'est le naturel, la spontanéité. On oublie que ses qualités n'étaient pas innées chez lui. Nourri des classiques, il lui a fallu beaucoup travailler pour les acquérir. L'un de ses amis, Yvan Audouard, écrit « La pièce de Marcel Pagnole, Fayton, si elle ne semble pas tenir dans l'histoire du théâtre une place de premier plan », fut à lui-même fort utile. Il a renoncé à la tragédie pour la comédie dramatique. Il a admi qu'il pouvait écrire une pièce en prose. Mais les fantasmes universitaires, ne sont pas encore totalement dissipés. Justement, son succès au théâtre viendra de ce qui n'hésite pas à reprendre à son compte, le mélodrame qui fit pleurer Margot dans la célèbre trilogie Marius, Fanny, César. Il suffit d'évoquer ces trois noms pour se souvenir, aussi d'une intrigue très charpentée, s'appuyant sur des personnages fortement typés, qui semblent bondir de la rue pour entrer en scène. Mais le drame est aussi théâtre de guignoles. Dans Topaz, si la morale est bafouée, c'est que cette morale est d'abord immorale. Qui n'a rêvé un jour de réduire à qui à les princes qui nous gouvernent ? Cette pièce qui n'a pas vieilli, a survécu aux assauts de l'avant-garde des années cinquante. Au demeurant, le théâtre de Pagnol fut servi par des comédiens superbes. Ce théâtre se maintient aussi par son langage. Né de l'observation des petites gens de Marseille qui secouent, sans le faire expresse, notre langage littéraire trop souvent porté à une certaine sclérose d'expression, il apporte sur la scène la vie toute crue. Marcel Pagnol le savait et disait, que son théâtre n'est pas un théâtre de bibliothèque, ou d'avant-garde mais le vrai, celui qui s'adresse au peuple, le théâtre théâtral. Parlant de la langue populaire, il notait aussi dans ses notes sur le rire, 1947, le langage contient de grandes vérités scientifiques et philosophiques, si l'on se donne la peine de l'examiner, d'extraire les racines des mots, de démonter les phrases toutes faites. C'est également dans ce sens que s'oriente Marcel Pagnol en abordant le cinéma. Le théâtre, c'est bien joli, mais pourquoi ne pas lui adjoindre les moyens du film parlant ? Ne risque-t-il pas, ce faisant, de verser dans le théâtre sur pellicule ? Tout danger dans ce sens ne se trouve pas toujours écarté de ses films. Mais le procès intenté à ce propos à Marcel Pagnol, repose sur une esthétique du cinéma pur qui ne l'intéressait pas. Le genre românesque n'est sans doute pas celui que Pagnol, a abordé avec le plus de bonheur, bien que l'eau des collines retrouve l'un des thèmes profonds de la terre provençale. Cet amour du pays, on le relève également dans les souvenirs d'enfance, où il s'associe aux transfigurations de la mémoire. À cet égard, la gloire de mon père constitue une œuvre remarquable. Marcel Pagnol y évoque la figure de ce père instituteur, qui disposait d'une culture étendue, savait communier avec la nature, et possédait une haute conscience morale. Et l'enfant était comme ébloui, lorsqu'il le suivait par la garrie matinale. À la Bastide Neuve, Marcel Pagnol connut le bonheur auprès de ceux qui l'entouraient. Car il y avait encore là ses mères, toute tendresse, et l'oncle Jules, d'une sagacité sans égale. Ces êtres réels, il les a aimés, mais à mesure qu'il s'était éloigné dans le temps, il s'était selon l'excellente remarque de Bernard de Fallois, transformé en personnage. Et dans le récit qu'il a fait de scène vraie, le mémorialiste prend autant de plaisir que le romancier qui laisse courir son imagination, il est d'une certaine façon aussi libre. Pagnol a dit, « Si j'avais été peintre, je n'aurais fait que des portraits ». Ce qu'il a tracé des personnages de son enfance reste merveilleusement vivant. Alors que les cultures régionales, s'efforcent de renouer avec leurs traditions, et de retrouver leurs racines, il n'est pas mauvais de reconnaître en Marcel Pagnol une sorte de précurseur. Sous-titrage Société Radio-Canada